Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismarck, l'émission. Ce soir comme chaque mois, on va retrouver Arnaud Marion fondateur de l'Institut des Hautes Études en gestion de crise. On va faire un point sur les mouvements de restructuration qui touchent nos entreprises françaises et il y a beaucoup de dossiers sur la table ce mois-ci. D'Air France à Suez, Veolia en passant par diverses ETI françaises qui sont aux prises avec des fonds. Le point complet dans un instant. On sera ensuite avec Stéphane Boujna c'est le président du directoire d'Euronex on partera du CAC 40 ESG et puis aussi de la folie des SPAC et des perspectives d'IPO pour cette année. Enfin, on terminera avec une PME familiale du côté de Cherbourg qui produit des parapluies. Vous allez voir c'est fascinant. A tout de suite. Et pour commencer cette émission comme tous les mois, on retrouve Arnaud Marion fondateur de l'Institut des Hautes Études en gestion de crise en duplex depuis Londres. Bonjour Arnaud ! Beaucoup, beaucoup de sujets là cette semaine puisque comme tous les mois on se retrouve pour analyser un petit peu tous les mouvements de restructuration qu'il peut y avoir dans nos entreprises françaises et je voudrais qu'on commence par le dossier de la semaine qui est quand même le dossier Air France donc recapitalisation avec la conversion d'un prêt public français de 3 milliards d'euros en quasi fonds propres nouvelle levée de fonds d'un milliard l'État français qui va plus que doubler temporairement sa participation à près de 30%. Est-ce que Arnaud Air France est un peu comme on peut le dire pour certaines banques, too big to fail ? Oui et puis c'est surtout un symbole de la souveraineté nationale en fait. C'est quand même la compagnie nationale et il est hors de question de la laisser tomber même si je vous rappelle ça s'appelle Air France KLM et c'est là où il y a peut-être le hiatus en fait avec toujours les Néerlandais qui eux sont actionnaires de leur propre compagnie. Mais justement quand on voit le montant des aides accordées, Bruno Le Maire qui dit cette aide là elle ne sera peut-être pas la dernière, les Néerlandais qui sont quand même un petit peu plus en retrait que ce qu'ils avaient pu être précédemment si on n'a pas un vrai plan de restructuration en parallèle est-ce que cette aide va vraiment suffire ? On dit déjà que ça ne suffira pas, on dit aussi dans le même temps qu'il n'y a pas de problème de liquidité pour Air France puisqu'ils ont des lignes de liquidité suffisantes avec pas loin de 9 milliards d'euros. En revanche je pense que la grande inconnue c'est à quel moment le trafic aérien va reprendre en fait le rythme d'avant le rythme de 2019 et donc finalement est-ce que la pandémie va réellement s'arrêter ? Je crois que c'est ça la grande inconnue aujourd'hui. Donc combien de temps on va mettre pour retrouver la norme ? C'est quand même aujourd'hui il y a 45 000 salariés chez Air France dont 80% sont au chômage partiel. Dans tout ça, toutes les compagnies sont quand même logées plutôt à la même enseigne, c'est-à-dire que le trafic s'est arrêté pour tout le monde. Donc est-ce qu'il y a quand même certaines compagnies dont Air France ont l'impression qu'elles sont plus fragilisées que d'autres ? Oui, alors le problème d'Air France en fait, et ça date d'avant l'épidémie, c'est sa rentabilité opérationnelle qui est très faible, qui est de l'ordre de, en 2019, elle est de 1,7% quand Lufthansa est à 7,6% ou British Airways ou Iberia ou Vueling à 12,8%. Donc en fait, c'est ce différentiel qui est important et quoi qu'il en soit aujourd'hui, malgré les 4 milliards, donc ils sont pour 3 milliards de la transformation des apports de l'an dernier, on voit bien que la dette est très importante et que ce n'est pas la rentabilité opérationnelle qui va permettre de la rembourser de sitôt. Et si vous regardez la valeur de Air France en bourse, c'est 2 milliards d'euros aujourd'hui, c'est-à-dire assez faible tout de même. Est-ce que ça pose aussi des questions de concurrence ? On a vu Ryanair monter au créneau cette semaine en disant que cela allait nuire à la concurrence pendant des décennies, des décennies, dit le patron de Ryanair. Oui, alors effectivement, parce que la contrepartie exigée par la Commission européenne, c'était que Air France abandonne un certain nombre de ses slots, notamment sur Orly. Globalement, Air France, c'est à peu près la moitié des slots à Orly et finalement, ils vont en abandonner, on a dit 18, c'est donc 18 par jour, mais ça fait à peu près 4 %, ce qui est somme toute assez faible et c'est vrai qu'on voit bien d'ailleurs dans les problèmes d'aide par rapport d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre et entre les entreprises de même secteur, que tout tourne toujours autour de la notion de concurrence finalement. Et effectivement, par rapport aux opérateurs étrangers, Ryanair lorgne sur les créneaux de Air France sur Orly, par rapport à eux, ils considèrent que c'est une distorsion. Alors, autre dossier qui nous intéresse cette semaine et qui là aussi est un gros dossier et qui, j'ai l'impression, n'en finit pas parce que ça fait des mois que ça dure maintenant, c'est le dossier Suez-Veolia. Alors, les derniers événements en date, c'est que vendredi dernier, l'AMF a estimé que les moyens employés par Suez pour contrer Veolia portaient atteinte à plusieurs principes de fonctionnement des marchés, dont l'obligation de transparence et la loyauté dans les transactions. Les dirigeants de Suez lui ont demandé cette semaine de revoir sa position. Mais depuis quand, Arnaud, est-ce qu'on peut demander à l'AMF de revoir sa position ? Oui, alors en plus, c'était un communiqué de l'AMF, ce n'était pas une décision. Et c'est très rare que l'AMF rentre dans la bataille, dans des batailles qui existent. On la voit généralement, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, souvent, notamment dans les opérations activistes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, il y a toujours un problème de time to market. Et là, on voit que l'AMF est en train de reprocher finalement à Suez la complexité de la poison pill, de la pilule empoisonnée avec cette fameuse fondation néerlandaise, et puis également cette offre d'Ardian. Et finalement, on nous parle d'un prix de 20 euros. Et ce que dit l'AMF, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a pas de contre-offres, alors qu'il y a un libre jeu des offres et des surenchères en matière d'OPA, il peut y avoir une contre-OPA. Donc là, on nous dit, oui, mais le consortium Ardian-GIP sera susceptible de déposer éventuellement une offre si Veolia retire la sienne, mais sous toute réserve, parce qu'il faudrait faire des due diligence. Donc en fait, l'AMF s'énerve un peu parce que finalement, ça donne un peu, ça fausse les informations du marché où on peut avoir l'impression qu'il y a un prix objectif qui est de 20 euros, mais qui n'est supporté par rien. Il n'y a pas d'expertise indépendante, une IBR, comme on dit, qui explique qu'effectivement, ça vaut 20 euros. Il n'y a pas de contre-offres non plus. Et puis, il y a une grande complexité sur cette fondation néerlandaise dont on a compris que finalement, les actifs pourraient être cédés intégralement à ce fameux consortium. Et peut-être qu'il faut avoir en tête une proportion, c'est que sur à peu près les 18 milliards de chiffres d'affaires de Suez, le périmètre qui n'est pas déterminé et qui n'est pas détaillé de la fondation néerlandaise et de ce qui serait cédé à Ardian-GIP, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. Donc effectivement, ça soulève un petit peu l'émotion de l'AMF qui dit que s'il y a une compétition, ça doit se faire entre OPA et contre-OPA. Justement, vous parlez de cession. Suez a d'ailleurs engagé cette semaine la cession d'actifs en Australie qui sont jugés primordiaux pour Veolia. On a l'impression quand même que plus on avance et plus le climat entre les deux entreprises devient délétère. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça par le haut ? Est-ce que c'est possible d'abord, selon vous, Arnaud Marion ? – Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'on sent quand même chez Philippe Varin et Bertrand Camus depuis deux semaines une espèce de changement de ton. Alors à la fois, il y a les actes qui sont complexes et que l'AMF a, je dirais, contesté en tout cas dans son communiqué. Et puis, de l'autre côté, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'ouverture sur un dialogue, mais dans les conditions. Et je crois qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il est tout à fait légal pour une entreprise de tenter de faire échouer une OPA. Ça, il n'y a pas de problème. Dès lors même que le Conseil d'administration en a les pouvoirs, bien évidemment, et dès lors même que c'est conforme à l'intérêt social. On voit qu'effectivement, aujourd'hui, Suez fait tout pour faire échouer et fait tout pour barrer la route parce qu'il y a une espèce de prise de vitesse, de course de vitesse. Par rapport, on est dans la saison des assemblées générales. Donc il y aura bientôt une assemblée générale et l'enjeu, en fait, c'est de savoir si Veolia va pouvoir voter avec ses presque 30% de droit de vote. Et ça, c'est une question cruciale parce que finalement, ils sont en train de leur dire « Bah oui, mais vous, Veolia, vous n'êtes pas actionnaire majoritaire » et finalement, vous avez de facto une majorité à l'Assemblée générale compte tenu des quorums généralement constatés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de nervosité par rapport à ça. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de violences quand même, d'outrance également de la part de Suez. La façon dont ils ont répondu à l'AMF est quand même d'une certaine violence. Généralement, on ne répond pas comme ça. Et puis il y a toujours ce style de passer par des communiqués, de prendre la presse à témoins. Je pense que c'est effectivement assez dérangeant. Alors après, Philippe Varin, quand il est interviewé dans Les Echos, il dit « Bon, finalement, il y a trois sujets. Il y a le juste prix. Bon, c'est son rôle aussi de faire en sorte que la société soit valorisée le plus possible. Il y a le périmètre. Et puis il y a les garanties sociales. Et sur ce point, on sait que Veolia, on est d'accord avec Veolia. Donc il reste encore un peu de travail. Si la question n'est que le prix, on voit quand même que les moyens sont d'une certaine violence. Et puis je dirais, on voit des fonds d'investissement à la rescousse. D'un côté, on voit une fondation néerlandaise de l'autre. Moi, j'ai interrogé un certain nombre d'actionnaires de Suez pour avoir leur avis. Et finalement, eux, leur intérêt, c'est que ce soit le plus cher possible. Ils préfèrent 20 euros à 18 euros. Mais ils sont assez dérangés quand même par rapport à ce qu'ils voient aujourd'hui dans la défense de la société. Et sur l'Australie, alors si vous voulez, Veolia ou les actionnaires qui depuis des années disaient à Suez « Améliorer votre rentabilité », l'Australie est vendue sur une base d'un multiple de 13 quand le multiple de Suez est de 8,5. Donc à la fois, Suez a le beau rôle de dire « Regardez, c'est l'intérêt de Suez parce qu'on est en train d'apporter de la valeur à l'entreprise. » Bon, il faut que ça cesse très très vite parce que ce sont quand même deux gros fleurons qui plus est français. Et effectivement, il va falloir trouver rapidement une solution. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en reparler en tout cas. Vous avez attiré aussi mon attention ce mois-ci sur deux ETI françaises qui sont aux prises avec des fonds. Je voudrais qu'on commence avec Office Dépôt France qui avait été repris en 2017 par un fonds allemand qui s'appelle Aurelius. C'était pour 1 euro symbolique, je crois, à l'époque. Arnaud, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette reprise aujourd'hui ? En fait, finalement, que ce soit Office Dépôt ou les concurrents d'Office Dépôt, ils jouent tous dans une cour assez similaire. Ce sont des ETI, je parle en France, de 300 à 400 millions d'euros. Et le groupe Office Dépôt, il s'est restructuré au niveau de l'Europe. Office Dépôt Europe a restructuré tous les pays sauf la France. Il a essayé de le restructurer, mais ça n'a pas marché. L'entreprise n'est pas rentable. Et bien évidemment, elle a été très fortement affaiblie par le Covid et les changements d'habitude. Alors, quelle est la grande différence ? C'est que finalement, J.M. Bruno, c'est plutôt un acteur du web. L'Ireco, c'est un acteur du B2B. Que les modèles économiques ont changé en la matière, notamment avec le web, avec beaucoup moins de magasins ou pas de magasins, et également une notion d'abonnement dans le B2B. Et Office Dépôt, lui, a voulu rester sur une logique omnicanale avec des magasins. Et ces magasins pèsent lourd parce qu'ils pèsent lourd en termes de loyer. Ils pèsent lourd également en termes sociaux puisqu'il y a beaucoup de salariés. Donc, aujourd'hui, le fond, il est au bout d'une logique. Alors, la question, aujourd'hui, il y a eu un tour d'offre préliminaire de savoir qu'est-ce qui était proposé. J'ai lu, comme tout le monde, il y a eu 13 offres, dont une offre globale du dirigeant, mais une offre qui ne paraît pas encore financée, et puis des offres partielles, c'est-à-dire quelques magasins par-ci, par-là, complètement à la découpe. Ça fait deux ans qu'Office Dépôt Europe essaye de vendre Office Dépôt France et que, jusqu'à présent, il n'avait eu que des propositions avec des prix négatifs, comme on dit. Ce qui signifie qu'ils n'avaient pas trouvé de solution satisfaisante et qu'en plus, Office Dépôt, vous voyez, ce genre de groupe, sont des sociétés, certes françaises, mais très intégrées à Office Dépôt Europe, notamment sur tout ce qui est IT ou service, voire même supply chain. Donc, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un repreneur global ? Ça n'en prend pas le chemin. Est-ce qu'il y aura des offres partielles ? Oui. Est-ce que ce sont les magasins qui vont trinquer avec les salariés ? Très certainement. Et peut-être qu'en dernière minute, il y aura la possibilité que le Fonds décide de mener un plan de continuation. Mais, bon, on n'est pas encore dans une rentabilité, ce qui fait que, si tel devait être le cas, certainement, Office Dépôt Europe devrait remettre de l'argent dedans. Et à ce stade, si Aurélius a décidé que ça aille en redressement judiciaire, c'est qu'il n'était pas encore disposé à en mettre. Arnaud, rapidement, l'autre cas, parce qu'après, je voudrais qu'on parle du retail, l'autre cas, un peu analogue, finalement, c'est le groupe de menuiserie La Paire que Saint-Gobain veut vendre, là aussi, à un fonds allemand, lui aussi, qui est mutares. Oui. Alors, La Paire, c'est très différent parce que là, on n'est pas en procédure collective. Et ça fait longtemps que Saint-Gobain veut vendre La Paire. Et en fait, ils n'ont pas réussi à redresser La Paire. La Paire a un problème de positionnement. Personne ne sait vraiment si c'est un magasin de bricolage ou si c'est incomparable de Conforama ou de Ikea. C'est un peu ce problème sur cette marque. Pourtant, c'est une entreprise qui est très bien. Là, on est dans un processus qui n'est pas celui d'un tribunal de commerce. Donc, on est dans un processus beaucoup plus opaque, si j'ose dire, avec une banque d'affaires. Mais la grande différence, c'est que les salariés ont obtenu d'avoir accès aux offres et que les offres leur soient disclosées puisqu'il y avait quatre groupes qui essayaient de reprendre La Paire. Et donc, c'est un peu une première, quand même, de la part du tribunal judiciaire de Bobigny en faveur des salariés. Mutares n'a pas forcément de bonne réputation. Il faut expliquer que c'est un fonds de restructuring allemand qui est coté et a quand même aussi un certain nombre de casseroles en France avec des sociétés qu'ils ont reprises, dont cinq qui sont tombées en liquidation ou redressement judiciaire. Là, l'enjeu, en fait, il est social parce qu'il y a à peu près un millier de licenciements à la clé avec certainement des fermetures significatives. Vous savez, quand généralement on s'adresse à un fonds et qu'on est un grand groupe, c'est que soit on ne sait pas faire ou soit qu'on ne veut pas faire. Et là, ça donne un peu l'impression que Saint-Gobain veut un peu faire disparaître le corps. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Mais d'ailleurs, en parlant de choses pas très réjouissantes, vous avez lancé cette semaine un appel à sauver les commerces. Vous avez l'impression que le troisième confinement ne va pas leur permettre de survivre ? C'est le coup de trois ans ? Oui, ça, c'est vraiment un problème. En fait, trois confinements de suite. Alors, le premier, ils s'en sont bien sortis. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le PGE, il y a eu en plus les reports de charges sociales, de dettes fiscales, plus le chômage partiel. Donc, je dirais qu'on était dans une équation qui laissait venir. Le deuxième confinement du mois de novembre a bien évidemment pas mal atteint. Et puis surtout, il y a eu de façon larvée depuis le mois de janvier, on a eu tout ce qui est fermeture, d'abord avec le couvre-feu, puis les fermetures dans les centres commerciaux. Mine de rien, ça représentait, selon les réseaux de retail, entre à peu près la moitié de leurs magasins qui étaient fermés. Et puis là, tout d'un coup, troisième confinement, alors qu'on voyait venir, bien évidemment. Et ce qu'il faut voir, c'est que le fonds de solidarité, il a davantage été structuré pour les petits commerces, ce qui est très bien, parce que souvent, c'était les petits qui étaient oubliés. Mais enfin, il ne faut pas oublier les grands, qui sont quand même aussi, généralement, les grandes chaînes, ce sont finalement plein de petits commerces sous une même enseigne. et que ce soit les PDG de Célio, de Inditec, c'est-à-dire Zara ou de Etam, ils disaient, mais on n'arrive jamais au moins 50% qui nous permettent d'avoir une indemnisation des nos frais fixes. On est davantage à moins 46% ou moins 47% et ça ne nous donne pas droit. Alors là, pour le coup, malheureusement, au mois d'avril, ils vont avoir droit à l'indemnisation puisque c'est fermé pour tout le monde. Mais on va avoir des commerces qui n'oubliaient pas, avaient quand même été assez affaibli par deux années de troubles sociaux, les grèves, les gilets jaunes et autres. Et là, ça va être assez compliqué pour eux de s'en sortir. Il va certainement à l'instar des restaurants, il va certainement falloir un plan spécifique pour les commerces. Moi, j'ai l'habitude de dire que les petits commerces ou les commerces, même dans les centres commerciaux, c'est le premier réseau social de France. Et quand ces commerces disparaissent, notamment, c'est une désertification au niveau des territoires. Justement, rapidement, Arnaud, parce qu'il nous reste moins d'une minute, mais vous qui êtes à Londres et qui voyez justement les commerces qui vont rouvrir la semaine prochaine, vous avez l'impression que le Royaume-Uni s'en tire mieux que la France de ce point de vue-là ? Ça a été très compliqué parce qu'il n'y a pas de PGE là-bas. Le retail, comme on dit, les commerces ont perdu 180 000 emplois l'an dernier, en 2020. Il y a eu 18 000 magasins fermés, alors il y a eu des réouvertures aussi. Et rien qu'au mois de septembre, lors de la réouverture des commerces, 17 % des commerces n'avaient pas rouvert. Il faut voir qu'en un an, les commerces à Londres ont été fermés pendant huit mois. commerces et restaurants et qui n'ont pas la batterie d'aide française à part l'équivalent du chômage partiel. Et depuis déjà les années 2016-2018, le retail était très très atteint. Les grandes chaînes comme BHS, House of Fraser, Debenhams, récemment en janvier, Topshop, Dorothy Perkins, Mills Selfridge, etc., ont déposé leur bilan et n'ont même pas été repris physiquement. On a repris les marques et on a repris les sites internet et les fichiers clients. Donc ça va être très compliqué. En revanche, le secteur de la construction est en train de bien rebondir. Donc on sent en tout cas une énergie dans les rues actuellement à Londres, je peux vous le dire, puisqu'il va y avoir la réouverture des commerces lundi et la réouverture outdoor des restaurants et des bars. Merci beaucoup Arnaud. Je vous propose qu'on refasse un point dans un mois. Vous me direz comment ça s'est passé. Merci Arnaud Mario, fondateur de l'Institut des Hauts-de-Ésudes en gestion de crise. Je suis maintenant avec Stéphane Bougenat, le président du directoire de Renex. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé il y a une quinzaine de jours un CAC 40 ESG. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité créer un indice spécifique ? J'aimerais comprendre ce point. Si vous voulez, depuis plusieurs années maintenant, les gens qui gèrent l'épargne, les asset managers, qui autrefois demandaient surtout de la liquidité et du rendement, demandent maintenant, parce que c'est leurs propres investisseurs qui le requièrent, de la liquidité, du rendement, mais aussi que les objets dans lesquels ils investissent participent à la résolution des problèmes climatiques auxquels nous sommes confrontés, contribuent plus à la société dans laquelle ils évoluent, et puis aient une gouvernance plus transparente. C'est ce qu'on appelle l'ESG, l'environnement, le sociétal et la gouvernance. Et donc, ils nous demandaient ce genre de produit et ce genre de produit avait été développé déjà dans d'autres lieux, notamment aux Etats-Unis. Et donc, ce qu'ils souhaitaient, c'est disposer d'un outil synthétique comme l'est l'1-10, comme le CAC 40, qui reproduit la performance d'un certain nombre de sociétés qui ont des caractéristiques communes. Et donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est de dire, eh bien, à côté du CAC 40 aujourd'hui, qui représente les 40 sociétés les plus importantes en termes de liquidité ou de flottance, c'est-à-dire en termes de valeur d'action négociée tous les jours, eh bien, nous allons regarder parmi un ensemble plus vaste, les 60 sociétés les plus liquides, les plus importantes en taille, celles qui sont les 40 meilleures en termes de performance au regard des critères d'environnement, de société et de gouvernance. Mais comment vous avez fait ? Parce que, autant la liquidité, j'imagine que pour vous, c'est assez simple de le voir, autant les critères ESG, il faut aller un peu dans le cœur de chacune des entreprises. Absolument, absolument, vous avez absolument raison. Mesurer la liquidité et le flottant, c'est quelque chose que nous pouvons faire avec des informations publiques assez simples. Et la conformité à certaines ambitions, aux certains objectifs en termes de matière environnement, de gouvernance et de contribution sociale locale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus relatif, conjoncturel, qualitatif. Et donc, pour rendre cela cohérent, nous avons eu recours à une agence spécialisée, à Vigeo, qui fait le travail pour nous. C'est-à-dire que nous, nous ne notons pas les émetteurs, les entreprises. Nous avons confié un contrat de fourniture de données à Vigeo qui fait ce travail et dont c'est le cœur de métier. Comme vous le savez, c'est une agence spécialisée qui est en France. Maintenant, elle appartient au groupe Moody's, mais les équipes sont en France. Or, c'était très important pour nous que les équipes soient localisées à Paris parce qu'en matière de SG, il faut qu'il y ait un dialogue très étroit entre les entreprises et les émetteurs. Il faut que tout ce que les entreprises font en termes d'initiatives, de mutations de leur portefeuille produit, d'implication de leurs salariés, de transparence de leur gouvernance, beaucoup de choses sont dites dans le rapport annuel, beaucoup de choses sont partagées. Mais d'autres le sont ou en tout cas le sont moins visibles. Donc, c'est important qu'il y ait un dialogue très étroit entre ce qu'on appelle les émetteurs, les entreprises cotées et Vigeo qui fait cette notation. Et donc, nous, nous recueillons les notations et le classement fait par Vigeo et nous produisons une liste d'entreprises qui sont les 40 qui performent le mieux au regard de ces critères parmi cet univers de 60 et c'est ces 40 entreprises qui sont dans le CAC 40 ESG. Donc, assez naturellement, il y a dans le CAC 40 ESG des entreprises qui ne sont pas dans le CAC 40 et réciproquement, des entreprises qui étaient autrefois dans le CAC 40 ou qui n'y ont jamais entré sont entrées dans le CAC 40 ESG et il y a des entreprises qui ne sont pas dans le CAC 40 ESG alors qu'elles sont dans le CAC 40. Ça, c'est quelque chose d'assez naturel. Ce ne sont pas les mêmes critères. Ce ne sont pas les mêmes critères et même si toutes les entreprises du CAC 40 font des efforts considérables de mutation de leur modèle d'entreprise vers cette nouvelle réalité, ces nouvelles préférences collectives que sont la contribution à la lutte contre le changement climatique, une responsabilité sociale plus forte et une gouvernance plus transparente, certaines sont en termes relatifs plus en avance que d'autres. Ce qui fait que quand on met un cut-off, une limite aux 40 premiers, certains n'en font pas partie. Et vous allez revoir la composition de la même façon que vous revoyez le CAC 40 ? Absolument. Comme le CAC 40 dans la composition est revu tous les trois mois, il y a un comité scientifique qui recevra les notes de Vigio et qui observera le classement, qui s'assurera que la méthodologie est robuste et qui publiera chaque trimestre un CAC 40 ESG révisé comme il y a un CAC 40 qui est révisé tous les trimestres avec des entreprises qui en sortent et des entreprises qui y entrent. Vous pourriez dupliquer ça sur d'autres indices ? L'ambition, c'est de le faire. Un jour, il y aura un SBF 120 ESG mais pour le moment, nous... C'est une première pierre. C'est une première pierre et puis surtout, il faut polir, améliorer, peaufiner la méthode pour être sûr qu'elle soit robuste, qu'elle soit crédible, que les entreprises qui ne font pas partie du CAC 40 ESG acceptent la déception qui va avec mais reconnaissent la crédibilité de la méthode, qu'on apporte les ajustements à la méthode. Vous avez eu des déçus alors ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Non mais il y a forcément des déçus parce qu'il y a des très belles entreprises qui font des feux efforts considérables pour développer une stratégie ESG avec beaucoup de mérite d'ailleurs mais qui en termes relatifs par rapport à d'autres entreprises ne sont pas dans les 40 premiers et puis vous avez des entreprises qui ne sont pas les plus liquides ou dont le flottant n'est pas le plus important qui ne sont pas dans le CAC 40 ou qui en sont sortis et qui par contre se distinguent sur ces critères de ESG. Mais ce qu'il faut dire surtout au-delà de l'outil c'est qu'il s'est passé quelque chose de très profond en 2020 dans les préférences collectives des investisseurs. Les investisseurs ont changé de braquet sur ces sujets-là. C'est désormais devenu très important et ça se diffuse dans les choix d'allocations d'actifs. On parle ici des actions mais il faut savoir que quand vous voulez émettre une obligation vous émettez vos obligations moins chères si elles sont conformes à des critères ESG tout simplement parce que vous avez des obligations vertes c'est ça ? Oui mais au-delà des obligations vertes vous pouvez solliciter l'argent d'investisseurs obligataires plus nombreux quand vous remplissez est-ce que vous êtes conforme à un certain nombre de critères ESG plutôt que si vous ne le faites pas. La dette est moins chère si on est conforme à l'ESG les fonds propres sont plus abondants le monde comme dit la chanson a changé de base depuis 2020 de ce point de vue-là où il y a eu un pivot. Et d'ailleurs Bercy l'a bien compris puisqu'ils ont lancé un grand mouvement il y a une semaine dix jours pour faire de Paris le premier centre mondial de finances à impact vous avez l'impression de vous inscrire dans cette logique-là ? Oui nous on est un facilitateur un accélérateur de ce mouvement Bercy a fait surtout quelque chose encore plus puissant enfin qui est dans ce sens qui est le standard ISR investissement socialement responsable qui est vraiment une vraie innovation que cette administration a produite et qui recueille le soutien de beaucoup de gens et Bruno Le Maire a eu à porter cela. Typiquement français c'est une erreur de jugement ou ? Qu'est-ce qu'est typiquement français ? que c'est quand même très français cette importance qu'on accorde à ces critères la création du label ISR l'ESG je voyais il n'y a pas si longtemps que ça Warren Buffett qui disait non moi je ne veux pas donner plus de transparence sur mes investissements en fonction de ces fameux critères est-ce que nous on est en avance de ce point de vue-là ? Non les Européens d'une manière générale pas seulement les Français sont très en avance sur ces sujets-là les investisseurs européens étaient très en avance les émetteurs les sociétés européennes étaient très en avance il y a deux réalités qui ont changé très vite pendant l'année 2020 d'abord en Chine les choses sont beaucoup plus nuancées qu'on l'imagine souvent la Chine est à la fois un pays où il y a beaucoup de pollution et de contribution au dérèglement climatique pour autant que les émissions de carbone en soient une cause importante et puis c'est aussi un endroit où il y a d'impressionnantes initiatives en termes de renouvelables de contribution dans l'autre sens à la lutte contre le changement climatique et du côté des Etats-Unis il y a eu un basculement des très gros gestionnaires d'actifs au début de l'année 2020 en janvier BlackRock a indiqué qu'ils allaient basculer toute leur gestion dans des fonds ESG compatibles quelques jours après à Mundi dans un mouvement non coordonné mais aussi important parce qu'il reflétait l'engagement des Européens là-dessus a pris la même décision et depuis je peux vous dire que les choses vont très vite aux Etats-Unis donc peut-être que M. Buffett a une vision qui est celle de son âge de ces sujets mais ce qui est vrai c'est que quand vous faites des roadshows comme nous le sommes puisque Ronex c'est aussi une société cotée vous avez un fantastique soutien enfin une très grande attention de tous les investisseurs sur ces critères REG parce que eux-mêmes sont sous la pression de leurs propres investisseurs c'est-à-dire les caisses de retraite des pompiers du Manitoba ou des instituteurs du Michigan souhaitent que leur argent soit placé chez des asset managers qui s'engagent à investir dans ce genre d'actifs et donc si vous voulez les entreprises nous disent aidez-moi à rendre mes initiatives ESG plus visibles et les investisseurs nous disent aidez-moi à identifier mieux les objets qui sont conformes à ces objectifs et c'est pour ça qu'on crée ce genre d'outil qui facilite la rencontre de ces besoins des deux côtés au-delà de l'indice il y a les obligations vertes qui se développent énormément à la fois à Paris mais aussi surtout à Dublin aussi un peu à Amsterdam et à Oslo on a des programmes d'accompagnement des entreprises pour faciliter leur reporting ESG donc si vous voulez les Européens étaient en avance les Américains sont en train de nous rattraper il y a une bataille importante qui est en cours qui est celle des normes c'est-à-dire qui va décider ce qui est vert et ce qui est brun quelle va être la définition de ce qui est ESG ou pas notamment en termes de gouvernance je vous donne un exemple culturel qui est très frappant un des critères du G de gouvernance c'est la diversité dans les conseils d'administration qu'est-ce qu'on définit comme la diversité il y a un consensus des deux côtés de l'Atlantique sur la diversité en termes de genre tout simplement parce que des deux côtés de l'Atlantique et dans l'immense partie des pays dans la plus grande partie des pays développés et même dans une très grande partie des pays émergents on considère que la moitié de l'humanité doit avoir accès à la gouvernance et l'administration d'une bonne partie des projets des humains donc ça c'est banal mais nos amis américains ont une vision de la diversité qui est un peu différente notamment en matière ethnique, raciale voire même choisissant du Nasdaq qui suggère qu'on introduise des critères de préférence sexuelle dans la diversité des conseils d'administration et nous nous avons en Europe une vision très différente de ces critères ethniques car il va falloir harmoniser tout ça mais oui parce que nous nous avons en Europe nous n'avons pas de statistiques ethniques la dernière fois qu'on a fait des statistiques ethniques en Europe c'était entre 1940 et 1944 et on les a utilisées dans des conditions qui n'invitent personne à reproduire ce genre d'expérience et donc on a sur un certain nombre de standards des différences vous avez un autre sujet qui est important sur lequel les Européens entre eux ne sont pas d'accord c'est le nucléaire doit-on considérer que le nucléaire civil qui apporte une contribution énorme à la décarbonisation de la production d'énergie puisque par construction c'est de l'énergie sans émissions du tout est-ce que c'est vert ou pas vert ? qui pose d'autres problèmes pour certains pays principalement ceux d'ailleurs qui n'ont pas d'industrie nucléaire chez eux ou de production d'énergie nucléaire chez eux c'est pas vert c'est plutôt brun et pour des pays comme nous qui avons plus des trois quarts de notre énergie qui est produite par des énergies renouvelables ou quasi renouvelables comme le nucléaire c'est la manière la plus efficace de contribuer à la décarbonisation de l'économie et donc il y a la discussion sur les normes elle est très importante elle est en cours la commission européenne joue un rôle très important et très constructif les Européens se coordonnent très bien sur ces sujets donc je suis assez confiant mais il y a une bataille des normes entre les acteurs européens et les acteurs américains on était peut-être en avance sur les critères ESG en revanche j'ai le sentiment qu'on est en retard sur les SPAC je voyais les chiffres des SPAC qui se sont introduits en bourse aux Etats-Unis depuis le début de l'année je crois qu'il y en a 300 un montant qui avoisine les 100 milliards de dollars levés c'est plus que sur l'ensemble de l'année dernière comment ça se fait qu'en Europe on en soit très très loin deux grandes différences d'abord il y a toujours eu un appétit aux Etats-Unis pour la classe action pour l'investissement en action qui était supérieur aux Européens les Européens se résignent à retourner vers les actions mais ont beaucoup aimé pendant des années le confort des investissements à taux fixe certes avec des rendements faibles mais qui étaient positifs aujourd'hui avec des taux négatifs c'est plus compliqué vous investissez dans des taux fixes aujourd'hui vous avez un rendement zéro dans le meilleur des cas mais le plus souvent après frais de gestion et inflation un rendement négatif donc les réseaux européens reviennent vers la classe action aux Etats-Unis c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique depuis toujours les Américains ont des règles sur les SPAC qui sont beaucoup plus flexibles que les nôtres notamment à l'égard des investisseurs particuliers nous nous réservons pour la plupart des pays européens l'investissement dans les SPAC aux investisseurs qualifiés et pourquoi est-ce ainsi ? et pourquoi est-ce ainsi ? c'est parce que les SPAC apportent une contribution très importante à l'éco-utilisation à le financement en fonds propres des entreprises mais c'est un outil hybride c'est une innovation financière intéressante parce que c'est un mi-chemin entre un fonds d'investissement et une société cotée du fonds d'investissement ça a le fait que vous apportez votre argent à quelqu'un à qui vous faites confiance pour le gérer mais vous ne savez pas précisément ce qu'il va en faire au moment où vous lui confiez son argent puisqu'un SPAC c'est un contenant c'est une enveloppe et vous dites au sponsor voilà mes sous mettez-le c'est un peu ce qu'on appelle un chèque en blanc oui mettez-le dans un compte séquestre faites une acquisition quand vous aurez acheté cette société elle fera partie des actifs du SPAC ou la SPAC puisqu'on débat toujours comme le Covid pour savoir si c'est masculin ou féminin et puis à ce moment-là je me retrouverai actionnaire d'une société cotée avec des acquis mais au moment où j'investis c'est exactement comme quand vous investissez dans un fonds de private equity je vous donne mon argent je fais confiance à votre track record vous m'avez vendu ce qu'ils appellent une thèse d'investissement un secteur dans lequel vous allez porter votre effort la différence avec le private equity quand même on pourrait gloser sur le fait qu'il y ait quelques similitudes mais c'est que dans la plupart des cas vous pouvez sortir votre argent si vous n'êtes pas content satisfait de l'actif qui a été fait ou surtout du prix qui a été payé parce que le principal risque du SPAC ou de la SPAC c'est qu'elle surpaye un actif puisque en général elle a deux ans pour investir l'argent donc cet aspect-là d'un fonds d'investissement et puis ça a d'autres aspects d'une société cotée c'est que vous êtes quand même actionnaire d'une entreprise cotée avec une valeur tous les jours qui est liquide et l'horizon de moyen terme c'est d'être actionnaire d'une société qui aura des actifs avec des performances de la croissance liquide tout de suite alors que quand vous êtes dans un fonds de private equity vous avez une valeur liquidative et des calendriers de sortie mais qui ne sont pas nécessairement très très liquides donc comme c'est un véhicule hybride il y a un souci d'une prudence dans l'adoption par les investisseurs et donc la combinaison de ces réserves ces différences de réglementation la prudence des investisseurs surtout sur les sujets d'innovation de ce type-là fait que ça démarre plus lentement mais ça démarre quand même très vite nous avons un pipeline de SPAC à Amsterdam notamment mais aussi à Paris et à Dublin qui s'enrichit régulièrement C'est un outil pour encourager l'innovation en Europe parce qu'effectivement on parle souvent de la tech européenne qui est en retard et on voit que la plupart des SPAC je ne sais pas peut-être 80% qui sont consacrés à la tech ça peut être un levier pour accélérer l'innovation en Europe De toute façon la bonne nouvelle c'est que c'est plus d'argent pour les fonds propres des entreprises qui a besoin de fonds propres vite les entreprises qui ont besoin de financer leur croissance et qui n'ont pas forcément des cash flows qui permettent de financer le remboursement de la dette et donc qui ont besoin pour financer leur risque l'innovation la croissance d'avoir des fonds propres donc voilà des investisseurs qui disent nous on veut investir dans les fonds propres des entreprises qui ne sont pas cotées aujourd'hui dont on espère qu'elles vont le devenir le plus vite possible on vous donne à vous sponsor qui êtes crédible de l'argent pour identifier ces entreprises et voilà les entreprises qui disent qui s'aperçoivent qu'à côté du chemin traditionnel de l'IPO par les voies naturelles il y a une sorte de raccourci qui est de au lieu de faire une IPO sur la base de mon projet autonome je deviens un actif coté en étant absorbé par un contenant qu'il est déjà et donc ça correspond effectivement à des besoins il n'est pas surprenant que à la fois les entreprises technologiques qui souhaitent lever des fonds propres et être cotées le plus rapidement se tournent vers les SPAC il n'est pas surprenant que les SPAC sollicitent beaucoup les entreprises technologiques pour être les cibles naturelles de l'IPO parce qu'il faut quand même dépasser la phase 1 qui est la levée de fonds à une altitude de croisière comme on dit en anglais ou une vitesse de croisière on se retrouve les actionnaires se retrouvent actionnaires d'une société qui a des actifs opérationnels qui est dans le cadre d'un véhicule coté Vous êtes évidemment présent dans d'autres pays que la France et vous êtes en train de racheter la bourse 2000 ans ou est-ce que vous en êtes sur ce dossier et quelle est votre ambition avec ce nouveau rachat ? Écoutez Euronext depuis 2000 a une vocation qui est d'être la colonne vertébrale de l'union des marchés de capitaux en Europe on essaye d'intégrer les marchés de capitaux d'avoir des racines locales mais des ambitions globales on essaye de connecter les marchés locaux en Europe avec les marchés mondiaux avec les capitaux mondiaux donc au début Euronext c'était la France la Belgique les Pays-Bas très vite rejoints par le Portugal en 2017-2018 nous avons acquis la bourse de Dublin en 2019 nous avons acquis la bourse d'Oslo en 2020 nous avons signé l'accord avec Borsa Italena dans les mois qui viennent avant la fin de ce trimestre la transaction sera réalisée complétée et ça va créer une entreprise qui sera la première plateforme des marchés actions en Europe 25% des actions négociées en Europe seront négociées sur Euronext 28% des sociétés de l'Eurostock 50 seront cotées sur les marchés Euronext ça va être une capitalisation boursière agrégée de plus de 5000 milliards d'euros donc ça va être la bourse européenne de référence sur les marchés actions avec un modèle fédéral avec une gouvernance fédérale avec un président qui est aujourd'hui du conseil de surveillance qui est aujourd'hui néerlandais qui demain sera italien mais dans mon équipe mon directeur financier est italien mon directeur des ventes est un britannique la personne qui est General Council est une néerlandaise enfin directrice juridique pour parler français la personne qui dirige l'ESG justement est une portugaise donc ce groupe va intégrer avec Borsa Italiana un groupe de sociétés en Italie qui vont représenter un peu plus du tiers de la valeur en tout cas des activités du groupe combiné donc c'est une transaction très très transformante parce que l'Italie c'est une économie qui a la troisième économie européenne c'est un pays du G7 c'est une économie très diversifiée avec le nord de l'Italie est l'une des régions les plus riches du monde en tout cas des plus riches d'Europe et donc une contribution au projet d'Euronext qui est très puissante parce qu'elle est portée aussi par une communauté financière extrêmement sophistiquée à Milan et donc on est tout à fait enthousiastes à l'idée d'accueillir nos nouveaux collègues italiens et ça va renforcer l'attractivité des places européennes selon vous parce que je lisais cette étude ce matin publiée par Kroll qui montre que 60% des professionnels de la finance considèrent aujourd'hui que c'est New York la première place financière dans le monde c'est 4 points de plus que l'année dernière il y a une belle progression des places asiatiques l'Europe semble reculer comment vous expliquez ça ? Je pense que c'est un effet complètement temporaire c'est très difficile pour les acteurs du reste du monde de lire l'Europe de la finance après le Brexit Mais justement vous pouvez s'attendre à ce qu'il y ait une progression de Paris et de Francfort notamment en se disant Mais cette réalité cette progression elle est réelle j'indique juste que comme c'est une enquête mondiale j'imagine que la plupart des personnes interrogées se situent à l'extérieur de l'Europe en tout cas les Européens pour faire simple ne représentent probablement pas plus d'un tiers des personnes qui ont été interrogées et pour deux tiers des gens qui sont en dehors de l'Europe il y a un sentiment de confusion sur comment ça va marcher quand Londres n'est plus la place financière principale du continent européen or ce qui s'est passé avec le Brexit est très profond Londres ne peut plus assurer le financement des entreprises européennes et la gestion de l'épargne des Européens ça ne peut plus être l'endroit où on fait la métabolisation de l'épargne des Européens pour financer les entreprises européennes si on veut vendre des services financiers aux entreprises européennes si on veut leur prêter de l'argent leur vendre des conseils si on veut aussi de l'autre côté s'agissant des investisseurs gérer l'épargne des investisseurs il faut être régulé à l'intérieur de l'Union Européenne partent les règles européennes parce qu'on ne propose pas des services financiers qui emportent un certain nombre de risques à 450 millions d'Européens et à plusieurs centaines de très grandes entreprises européennes sans que ça soit dans le cadre d'une stabilité financière et d'une réglementation européenne le Royaume-Uni a décidé de sortir de ce cadre là donc se met en place sur le continent et en République d'Irlande un groupe de pays de plateformes qui sont distribuées mais qui sont interconnectées qui sont intégrées en tout cas c'est le cas de Dublin, Amsterdam, Paris qui sont probablement avec Milan Paris, Amsterdam, Dublin les quatre endroits où les choses se passent le plus après le Brexit et c'est vrai que la mutation est progressive la mutation Oui on a du mal à en voir un peu les effets pour l'instant On commence à le voir puisqu'il y a eu au début de l'année des effets très très forts aujourd'hui par exemple le volume d'actions échangées, négociées à Amsterdam est devenu supérieur au volume d'actions échangées à Londres ça c'est quelque chose de très nouveau et classe d'actifs par classe d'actifs les choses vont migrer de Londres aux plateformes dont j'ai indiqué les quatre d'autant plus que le Covid a accéléré tout ça il y avait un mythe ou probablement pas un mythe une réalité qui est pré-Covid qui était que il y avait des ce que les économistes de manière pédante appellent des externalités positives c'est-à-dire des bénéfices à ce que les gens soient tous au même endroit un peu l'équivalent des échanges d'informations de la machine à café c'était quand vous avez à Londres tous les appartissants de plan de marché tous les grandes banques tous les assets managers ils se retrouvent au pub le soir après le marché et ils échangent beaucoup d'informations ils se rencontrent ils se recrutent c'est efficace la réalité c'est quand vous n'allez plus au pub depuis un an et demi et que ça continue à très bien marcher et que le Brexit est devenu une réalité tangible au milieu le sentiment c'est que peut-être on peut faire fonctionner de manière très efficace le financement de l'économie européenne avec des centres certes distribués mais intégrés et interconnectés et ça c'est une nouvelle réalité et quand vous la regardez depuis le reste du monde c'est un peu contre-intuitif mais la réalité des nombres c'est que cette mutation est en cours donc c'est pour ça que quand on reparle de l'Europe il faut penser à l'Europe après le Brexit qui est une réalité en construction je voudrais qu'on dise un mot du CAC 40 quand même pour finir ce qui a effacé trois crises là hier celle de 2008 la crise des subprimes la crise de la zone euro la crise du Covid est-ce que pour vous ces porteurs on dit toujours qu'il y a plus d'introductions en bourse quand les marchés se portent bien et que le contexte finalement est favorable ce qui est assez logique vous vous attendez à quel genre d'année sur le plan des introductions en bourse écoutez sur le plan des introductions en bourse le premier trimestre de l'année a été très bon c'est le meilleur trimestre depuis 2015 ce qu'on appelle de manière pédante le pipeline c'est toujours moins chic en français le carnet de commandes c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui sont engagées avec nous dans des processus pour préparer leur introduction en bourse n'a jamais été aussi nombreux donc on va avoir une très belle année en termes d'introduction en bourse à la fois on entend nombre de sociétés qui vont se coter et de taille de capitaux levés c'est indiscutable donc il y a un intérêt pour les fonds propres dont j'ai indiqué tout à l'heure que le socle est lié à l'attente de rendement si vous voulez du rendement vous devez acheter des actions si vous voulez acheter autre chose que des actions vous n'aurez pas de rendement donc cette réalité est devenue évidente les masses d'injections monétaires par les banques centrales sont métabolisées sont soit en dette par les soutiens bancaires soit en action par les investisseurs et donc tout ça soutient les besoins de fonds propres des entreprises c'est d'ailleurs pour ça que sont faites ces injections monétaires pour permettre aux entreprises de se financer dans de bonnes conditions indépendamment de ce qui a pu être à un moment donné de l'année dernière les incertitudes sur l'évolution des marchés donc là vous ajoutez à ça le fait que la vaccination est maintenant dans les pays émergents une réalité qui du point de vue des marchés qui se projette toujours à 18 mois ou 24 mois est évidente c'est-à-dire que autant il y a un an en mars 2020 on ne savait pas si on serait tous morts ou pas autant aujourd'hui un an après on sait de manière certaine que si la vaccination va plus vite que le variant ou les variants les perspectives de retour à une activité normale sont importantes et qu'entre temps il y aura eu des gains de productivité dans d'énormes secteurs je voudrais dire un truc quand même très important c'est que souvent on s'interroge à juste titre sur l'écart entre le fait que les indices boursiers sont très élevés et que la réalité sociale est beaucoup plus douloureuse et il ne faut pas il ne faut pas se tromper quand on regarde ces réalités les indices boursiers représentent des entreprises cotées qui sont cotées le plus souvent parce que soit elles ont des perspectives de croissance soit elles ont déjà une certaine taille mais il y a toute une partie du PNB de l'économie qui sont des petites ou très petites entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde coté et qui ne sont pas capturées en tout cas directement et pour dire les choses différemment il y a un ou deux groupes d'hôtellerie cotées en France alors qu'il y a des dizaines de milliers de petits entrepreneurs de l'hôtellerie vous avez un ou deux groupes qui font beaucoup de restaurations alors qu'il y a des dizaines de milliers de restaurants et donc l'impact sur les entreprises cotées est moins lourd qu'il ne l'est directement sur les plus petites entreprises d'où ce hiatus qui est très préoccupant socialement entre des entreprises qui ont des très belles perspectives de croissance qui vont bien parce que la vaccination est encourageante et des petites entreprises qui souffrent et ça c'est très préoccupant et c'est de ce point de vue là très très s'approprier que les soutiens publics et le fameux quoi qu'il en coûte du président de la république et puis de la mise en oeuvre par Bruno Le Maire est permis d'atténuer tout ça parce que on ne mesure pas à quel point ces initiatives ont été centrales pour assurer la continuité dans laquelle on est aujourd'hui Merci beaucoup Stéphane Bougna président du directoire de Renext Je suis maintenant avec Charles-Yvon PDG du Parapluie de Cherbourg c'est une PME familiale qui produit des parapluies de luxe vous avez repris il y a deux ans vous développez évidemment l'international vous avez toujours eu envie de faire ça ou finalement à un moment l'héritage familial est trop lourd on se dit de toute façon je n'ai pas trop le choix Non à la base j'ai plutôt une formation scientifique donc pas du tout rien à voir avec le parapluie mais finalement un petit peu quand même parce que dans la résistance des matériaux le parapluie c'est un volume en 3D donc il faut être au courant pour avoir les meilleures résistances possibles pour avoir un produit solide qui dure dans le temps Je lisais qu'il n'y a pas d'école de parapluie en France c'est vrai ça ? Oui c'est vrai la fabrication d'un parapluie c'est un métier d'art mais il n'y a pas d'école alors il y a des écoles de couture de modélisme avec qui on travaille on a un partenariat étroit mais après on forme les personnes en interne toutes les manufacturières sont polyvalentes d'accord il faut 4 ans de formation 4 ans de formation ah oui donc c'est un investissement parce que si vous recrutez quelqu'un qui vous lâche au bout d'un an il faut éviter le turnover c'est juste ça mais après il y a une super ambiance et puis on fait ce qu'il faut pour qu'il y ait une belle ambiance et personne ne reste dans l'entreprise et ça c'est le fondamental et vous êtes combien là maintenant ? Là on est plus de 25 personnes d'accord quand vous avez repris j'ai vu que vous avez dit à votre père qui a fondé l'entreprise dans l'entreprise c'est vrai ça ? Je pense que c'est important pour lui pour pouvoir se reposer pour être vraiment en retraite C'était pour lui ou c'était pour vous ? Les deux pour tout le monde pour les salariés pour moi aussi que je prenne avant la position et puis pour lui qu'il puisse voyager et profiter de sa retraite je pense que c'était important aussi parce qu'il y avait des choix stratégiques à mettre dans l'entreprise un peu important pour développer le réseau retail pour développer les ventes web pour continuer les ventes aussi en B2B on fait beaucoup de cadeaux d'affaires avec de belles maisons donc tout c'est il fallait investir Du coup qu'est-ce que vous avez changé depuis que vous avez dans l'entreprise quand vous êtes arrivé ? Alors j'ai changé pas mal de petites choses un peu d'investissement investissement machine on a renouvelé le parc machine on a refait le chemin de production pour avoir une production plus fluide on a créé une plateforme de stockage c'est-à-dire que là on a 2000 parapluies en stock avant on avait je ne sais pas 200 ou 300 maximum c'était juste les stocks c'était en boutique maintenant on a une plateforme pour répondre plus vite pour les revendeurs pour répondre plus vite pour le site internet qui voilà en deux ans le site internet on a fait x6 ah oui quand même donc il faut le gérer on passe de trois expéditions par jour au moment de Noël à plus de 100 200 expéditions dans la journée et qu'est-ce que vous n'avez pas changé alors ? qu'est-ce qu'on n'a pas changé ? le savoir-faire je pense que c'est la base de l'entreprise on est situé à Charbourg en plein centre-ville voilà il y a un savoir-faire qui est extraordinaire on a le label entreprise du patrimoine vivant qui est un label d'état qui reconnaît notre savoir-faire d'excellence là tout récemment il n'y a même pas une semaine on vient de recevoir la certification origine France garantie donc on a envie d'avoir un savoir-faire de le transmettre c'est important je travaille beaucoup avec les écoles pour former des personnes à fabriquer les parapluies mais ça ouvre à beaucoup de choses parce qu'on apprend comment marche une surjeteuse comment marche une machine plate comment marche la broderie on a un super savoir-faire en broderie aussi on est intégré dans l'entreprise parce que vos parapluies sont brodées là je regarde celui qui est derrière vous c'est ça il y a un blason dessus c'est quoi c'est le blason de Charbourg ? alors c'est à la base le blason de Charbourg qui a été restylisé d'accord il y a différents éléments l'étoile pour les navigateurs le besoin d'or pour les richesses avec l'extérieur c'est un grand port de commerce Charbourg un grand port d'échange donc une attache très forte avec le côté maritime et voilà le blason rend hommage à ce passé de Charbourg et qui aussi en ce moment parce qu'on a beaucoup de croisières il y a un beau port de pêche de plaisance voilà d'accord vous avez aussi développé depuis 2011 un parapluie que je qualifierais de technologique qui est le parapactum qui en fait est un parapluie de protection des personnalités qui est utilisé par exemple par des présidents de la république vous-même vous étiez au salon Millipol du Qatar il y a peu c'est aujourd'hui une vitrine pour vous ce parapactum bah oui ça montre l'aspect technologique dans l'entreprise et aller au bout voir jusqu'où on peut aller sur un parapluie là vous êtes allé jusqu'où alors par exemple alors le parapluie qui est derrière moi c'est le modèle anti-bourras qui résiste à 156 kmh de face ah oui parce que le parapluie qui se retourne voilà donc là nous c'est un peu tout le contraire c'est d'avoir un objet qui se transmet de génération en génération et le parapactum c'est un peu comme la Formule 1 donc c'est une vraie vitrine technologique parce qu'on travaille c'est les mêmes process qu'en Formule 1 enfin on est allé très très loin dans le process de production et ils résistent au feu à l'acide à des pavés de 3,5 kg pour repousser les personnes ah ouais carrément du désarmement des prises au sol des évacuations enfin il y a toute une formation aussi que l'on vend avec le produit et il y a des formateurs qui se déplacent dans le monde entier pour former des groupes de sécurité d'accord et vous pensez qu'on peut aller sur d'autres terrains d'innovation ou finalement là vous avez poussé le truc au maximum non on peut toujours innover parce que les matériaux bougent la science avance sur plein de choses et voilà quand on aime bien être proche des innovations et bien je pense qu'on va pouvoir continuer à développer le produit et puis c'est pas voilà on s'est pas figé enfin tout bouge donc c'est vous pourriez envisager je sais pas un paraplu connecté sur lequel à l'intérieur je sais pas on verrait des images ou n'importe quoi ou qui donnerait la météo ou et oui on peut tout imaginer après c'est marrant sur le site internet on a beaucoup de personnes qui envoient des des idées ah c'est génial c'est super marrant voilà des docteurs des médecins de tout type de personnes voilà qui nous envoient ah bah est-ce que vous pouvez faire un parapluie telle couleur telle forme avec un GPS dedans avec enfin on imagine ce qu'on veut quoi c'est super finalement c'est un terrain de jeu oui tout à fait et on a la taille de l'atelier pour justement jouer et être réactif c'est une de nos forces fabriquées en France c'est bien mais voilà le plus c'est d'avoir un beau produit et d'être très réactif depuis que vous avez repris la société il y a deux ans je crois que votre chiffre d'affaires il a augmenté de 60% vous allez aller jusqu'où alors ? oui et bien on continue à développer enfin je pense qu'on y va step by step voilà on finance avec on l'autofinance donc il n'y a pas de moins de risque voilà c'est plus facile de développer comme ça je pense qu'il y a les step by step enfin voilà avoir les billets à chaque étage dans l'entreprise et se staffer pour continuer et pérenniser enfin c'est le but votre ambition à moyen terme c'est quoi alors ? l'ambition à moyen terme c'est de continuer cette même croissance parce que c'est une croissance qui est là sur voilà si on continue cette croissance là c'est bien oui j'imagine on va pas dire le contraire qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des gens qui veulent reprendre des entreprises que vous avez repris celle de votre père ? oui je pense que ce qui compte c'est l'investissement l'envie et quand on fait un métier où on est passionné ça se fait pas tout seul mais au moins c'est plus facile c'est plus facile qu'il y ait tous les jours Charles-Yvon PDG du Parapluie de Cherbourg merci d'avoir été avec nous c'est la fin de cette émission dès lundi vous retrouvez Stéphane Soumier nous on se retrouve vendredi pour prochain passez un très bon week-end sur Bsmart abonnez-vous !